Allô, bonjour! Bienvenue sur ma chaîne! Aujourd'hui, nous allons faire un unboxing avec notre invitée spéciale, Alice! Bonjour! On va faire un unboxing de Raven Reeds. Et ça, c'est pour moi! Et c'est pour Alice! Alors, Raven Reeds, c'est une boîte de subscription qu'ils envoient à chaque trois mois, alors par les saisons. C'est une compagnie autochtone qui a des produits faits par des autochtones, alors ils supportent toutes les compagnies et d'auteurs. Alors, premièrement, j'aimerais remercier les Nunchalot People sur lesquels on fait notre tournage aujourd'hui. Je paye mon respect à leurs aînés, passé, présent et futur. Ok, alors, on commence avec le unboxing! Yay! Alors, la boîte est même super belle! Est-ce que tu vas keep cette boîte? C'est ta boîte! C'est ma boîte? Oui! Oh! Alors, tu peux la garder si tu veux! Ok! Et je vais mettre un lien dans les commentaires, dans la description, pour la boîte, comme ça vous pouvez aller regarder. Ouuuuh! Alors, ça, c'est une carte, souvent, ça dit, euh, c'est, euh, c'est un petit spoiler card, alors, ah, là, c'est des, euh, un petit trivia, et il y a, un petit trivia, avec un écureuil. C'est, euh, c'est, euh, c'est, euh, c'est fat! Ouais, là, notre lumière, on est en train de faire quelque chose avec notre lumière, alors, ça dit April 15th, alors, tu vas peut-être avoir 15% off. C'est à moi! Maman! Ça, c'est à moi! C'est à moi! Alors, c'est mon journal, alors, c'est l'air d'être, comme un, un, un reading journal, comme vous pouvez voir à l'intérieur. Oh! Oh! Regarde, c'est, euh, a book reveal. Review. Review. So, some, why does it say summary, alors, ça, c'est comme, tu mets une petite description de ton livre. Oh! And, who, who, who are the characters in the story? C'est quoi en français? Euh, quels characters dans l'histoire? Oui! What is your favorite part of the book? C'est quoi ton préféré, euh, partie dans le livre? Mm-hmm! Did you like the book, who, why, or, why not? Hum, est-ce que j'aime le livre, pourquoi et pourquoi pas? Mm-hmm! Il y a des, euh, des, euh, cinq étoiles, comme race. On va voir, c'est un peu. Oh! Regarde, on peut voir un petit peu. Oui, voilà! Ha! 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 Ok! Alors, c'est quoi nos livres? Ok, ça, c'est, hum, Hum, the walrus qui, hum, who escaped. Ça, les, c'est quoi walrus dans, en français? Ah, hum, hum, oh mon dieu. Oh mon dieu? Je sais pas, je m'en rappelle plus! En plus, tu te rappelles, on a rencontré un walrus, un, un, un walrus, tu sais, à l'aquarium de Québec? Boris. Ha! Ha! Yeah! Boris! Oui, Boris, puis sa petite copine. Alors, voilà. Alors, ça de l'air d'être une histoire avec, euh, une corneille. Non, c'est un... Un corbeau. Un corbeau. Un corbeau. Alors, dans les légendes autochtones, le corbeau, c'est quelqu'un qui fait des petites blagues, puis, tu sais, qui... C'est un... Un trickster. Parce que dans les autochtones, les ravens, c'est comme tricksters et comme... Et pas aime les choses comme d'autres personnes ou animaux. Hum, hum. Ouais. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur aussi? Ah, regarde! Ça, c'est une belle illustration. Ouais. Alors, c'est The Walrus Who Escaped par Rachel and Sean Quitsualic-Tinsley, illustrated par Anthony Brennan. Ok, le, euh, next livre. Le prochain livre. Le prochain livre. C'est I am love. Je suis d'or. Non, je suis amie. Je suis amée. Je suis amée. C'est comme un petit garçon dans son lit avec un, euh, un bear. Un petit ourson. Un ourson. Et, euh, et ça, c'est le, euh, derrière. L'illustration. Alors, ça, c'est... Oh, c'est quoi dans le livre? Oh, attends. Elle dit I am love par Mary et Kevin Qua Monnick Mason. Illustration par Owe Lim. Et, le, euh, oh, regarde ça. C'est bon. Alors, euh... C'est une bonne illustration. Ouais, c'est une illustration. Et, ça, c'est... J'aime la, la couverture. J'aime ça, j'appelle ça, euh, buttery. Tu sais, c'est tout doux. Ça fait comme des petits velours. Ouais. Alors, c'est une histoire, euh... Une garçon... Un garçon... Dans un foster care. Et, les auteurs, euh, Mary et Kevin, ils sont des foster parents. Alors, ils ont écrit cette histoire, euh, après un petit garçon. Ouais. Ok, le prochain? C'est... Ça, c'est drôle! Ha! Le... Pencil. The pencil. Le crayon. Ha! 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 C'est drôle! Ouais, c'est, euh, c'est... Je pense, une, fille qui a une... Un crayon, et, euh, c'est intéressant parce que dans les oct celebrating, il n'y a pas de, du... Les choses comme... Peipre... Le... Peinture. Les crayons. Ouais. Alors, c'est l' comma, tout cette chose. Une histoire ancienne, parce que, regard, ils habitent dans un igloo. alors c'est pour les inuits alors le pinceau c'est par susan à ving croque et maryne c'est tout là illustrated par charlène et voilà alors cette boîte c'est pour ces juniors c'est pour les âges 4 à 9 alors voilà alors j'espère que est-ce que tu as d'autres quelque chose d'autre à dire ah oui dans mon autre cours j'ai dans mon classe nous a cet livre qui est je sais pas qui l'appelle ben il fait une histoire qu'il y a une fille et son père et il y a une maison il n'y a pas de window fenêtre ben il y a un pacte qui d'autres personnes peut pas ouvrir ben la fille peut ouvrir et quand ben elle peut ouvrir un fermet et toutes les personnes don't know pourquoi il y a il y a un play à mon école et c'est comme un hummingbird il y a quand c'était un comme quand il y a un feu dans la forêt le hummingbird il trouve un raindrop une goutte de pluie une goutte de pluie et après met sur le feu et c'était allé comme c'est comme noyer le feu ouais et c'est comme un opera parce qu'il chante et fait beaucoup de choses c'est un c'est un opéra fait par pacifique opéra victoria voilà ça c'était la boîte d'avril pour le printemps junior de raven reeds alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo et on se voit la prochaine fois voilà